bon on voit que c'est bizarre je vais vous parler d'une routine matinale différente vous êtes plus adapté à votre réalité bonjour tout le monde je me suis changé puis j'ai aussi changé de pièce pour vous parler de routine matinale si vous me connaissez pas je m'appelle francis puis mon objectif c'est d'ajouter un peu de passion dans notre 8 à 4 pour nous permettre de vivre une vie plus productive et heureuse aujourd'hui comme vous l'avez vu dans l'introduction tantôt j'ai envie de vous parler de pourquoi les youtubers s'acharnent à parler de routine matinale à parler de leur routine matinale et non de la routine qui pourrait vous convenir à vous c'est ce que j'essaye de vous partager aujourd'hui après avoir essayé une quantité incroyable de trucs et astuces pour modifier ma propre routine matinale je vous partage les trois conclusions essentielles que je pense que vous devez savoir avant de vous lancer dans la recherche de la routine matinale parfaite on a tous et toutes déjà entendu la fameuse phrase l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt puis après avoir entendu cette phrase là on s'est souvent rendu sur youtube pour chercher la meilleure routine matinale best morning routine on cherche à savoir comment optimiser notre vie c'est naturel c'est normal on veut tous et toutes s'améliorer puis ça nous amène des fois à faire des affaires un peu folle comme couper sur nos heures de sommeil pour essayer de maximiser notre temps dans la journée puis là une fois qu'on a écouté quelques vidéos sur youtube on se rend compte que se lever le matin plus tôt ça nous permettrait peut-être de profiter du lever du soleil de passer un moment seul de prendre un temps pour faire de la méditation le prendre une douche réfléchir avoir des idées c'est le moment dans lequel on a le plus d'énergie notre cerveau a fait un reset bref on entend toutes sortes d'affaires des personnes qui nous partagent ces idées là sur youtube de leur expérience à eux par rapport à la parfaite routine matinale puis une fois qu'on a commencé à essayer mais là on réalise assez rapidement que c'est assez difficile se lever à quatre heures parce que c'est pas fait pour tout le monde selon moi c'est ça un peu le point de ma vidéo c'est comment est ce que vous pourriez maximiser votre routine matinale en fonction de vos besoins pour passer une bonne journée c'est à ce moment là qu'on réalise quand on essaie la routine matinale de quelqu'un d'autre que c'est vraiment difficile et on en vient tous à se poser la question ou à se dire simplement ouais crime c'est impossible ça comment il fait cette personne là je suis sûr que c'est un menteur c'est sûr que fait ça juste pour la vidéo en tout cas c'est ce que moi je me suis dit quand j'ai testé plusieurs routines matinale puis j'en suis venu à trois ingrédients clés pour construire sa propre routine matinale adapté à ses propres besoins la première clé c'est que se lever tôt pour se lever tôt ça sert à rien c'est que si vous voulez vous lever tôt vous devez vous fixer un objectif la veille que vous allez vouloir atteindre immédiatement en ouvrant vos yeux c'est ça qui va vous sortir du lit c'est ça que vous allez faire de votre temps le matin en vous réveillant que ce soit d'aller prendre une douche d'aller au gym de corriger un examen si vous êtes un enseignant de commencer à lire vos courriels bref ce premier objectif là va vous mobiliser à sortir du lit le deuxième élément clé que je veux partager c'est que changer une habitude ça prend du temps donc ne croyez jamais les gens qui vont vous dire qu'une routine matinale ça se change en un matin ça va vous prendre environ 30 à 60 jours de pratique pour que le comportement que vous essayez d'adopter devienne de plus en plus acquis donc donnez vous au moins la chance de le faire pendant 30 jours après ça vous pourrez choisir si c'est quelque chose qui vous convient ou non je tire cette information là le 30 à 60 jours d'un livre que j'ai lu qui s'appelle le pouvoir des habitudes qui est un livre super intéressant sur comment apprendre à changer une habitude qu'on a je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo si ça vous tente de vous le procurer bref accordez vous 30 à 60 jours pour dire que ça marche pas la troisième clé que je vous propose d'essayer de mettre en place c'est de vous dire la phrase suivante ma routine n'est pas meilleure que la tienne et la tienne n'est pas meilleure que la mienne la routine matinale que vous avez choisi de mettre en place elle devrait baser sur vos ambitions et vos projets quotidiens s'il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez vous lever tôt pourquoi vous lèveriez vous tôt moi une question que je me demande tout le temps c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin nécessairement de me lever à 4 heures du matin oui non peut-être je sais pas je vous invite à évaluer quelle charge de travail j'ai à effectuer au courant de ma journée puis calculer après ça combien d'heures actifs vous devez être réveillé ça aide ce petit calcul là de le faire soi même dans un calendrier par exemple dans un agenda pour identifier quelle heure serait la meilleure puis à quelle heure vous voulez arrêter de travailler tout simplement je pense que ça c'est un des meilleurs trucs que je pourrais vous donner n'essayez pas de comparer vos routines matinales avec celles des autres je trouve que dans notre société dans le monde du travail on met beaucoup l'accent sur la performance puis des fois la performance que ça fait c'est que ça amène beaucoup de gens à se priver de sommeil pour être capable d'y arriver mais dans les faits ce qui est drôle parce qu'il ya des études qui parlent de ça un peu c'est que si vous coupez trop d'heures de sommeil vous allez avoir une impression de productivité c'est à dire que vous allez être fatigué vous serez pas plus productif que si vous aviez bien dormi mais dans les faits vous allez avoir l'impression que vous l'êtes plus parce que c'est plus dur d'accomplir le travail cette difficulté là ressenti va faire en sorte que vous avez vous allez avoir une impression de productivité plus grande mais dans les faits vous auriez pu si vous aviez été reposé faire le travail plus rapidement que si vous le faites en ayant une privation de sommeil donc je vous invite à maximiser votre temps de sommeil faites ça pour vous choisissez l'heure à laquelle ça vous tente de vous lever puis tout devrait bien aller je vous remercie de m'avoir écouté puis si vous n'êtes pas déjà abonné je vous invite à le faire juste en bas dans un des deux coins je vous dis à la prochaine bye bye